C'est un petit exercice faisant intervenir des intervalles et la notion de valeur absolue. Par exemple, je donne un exemple sur la première ligne. Je veux représenter l'ensemble des x qui appartiennent à l'intervalle de 6. En termes d'inégalité, ça veut dire que 2 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 6. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de représenter ça à l'aide de valeur absolue. Alors, il faut bien vous dire que la valeur absolue, ça représente en gros une distance. C'est-à-dire que si je fais valeur absolue de xB moins xA, ce n'est rien d'autre que la distance AB. Donc, à partir de là, voilà comment je vais faire pour essayer de trouver cette partie valeur absolue. Je vais déjà trouver le milieu qui se présente lorsque je me place sur l'intervalle de 6. Alors, je vais faire la moyenne de ces deux nombres, 2 plus 6, 8, 8 divisé par 2, 4. Donc, au niveau de la piste 4, je suis au milieu de l'intervalle. Je vais après trouver les cas entre ce milieu et les bornes de l'intervalle. Donc, entre 4 et 6, il y a 2 et il y a bien 2 aussi de l'autre côté. Donc, ça veut dire que si je prends une valeur dans cet intervalle x, la distance par rapport à ce milieu sera plus petite que la moitié de l'intervalle. Or, la distance par rapport à ce milieu, comme je l'ai dit ici, c'est valeur absolue de x moins 4. Elle sera inférieure ou égale à la moitié de la distance de l'intervalle, donc inférieure ou égale à 2. Donc, je vais faire après les autres exemples pour voir comment ça fonctionne. Donc, ici, j'ai un intervalle, donc j'ai x qui appartient à l'intervalle 1, 9. Ça veut dire que 1 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 9. Je vais d'abord chercher le milieu, ici, de l'intervalle. Pour avoir le milieu, je fais 1 plus 9 divisé par 2, 1 plus 9, 10, divisé par 2, 5. Ensuite, je trouve l'écart de ce milieu aux bornes. Entre 5 et 9, il y a 4 et j'ai même le même écart de l'autre côté, 4. Ça veut dire que si je prends une valeur x dans cet intervalle, l'écart par rapport à 5 sera automatiquement inférieur ou égal à 4, parce que sinon, on déborderait de l'intervalle. Or, l'écart se note en valeur absolue x moins 5, inférieur ou égal à 4. Donc, là, ici, je pars de la valeur absolue. Donc, en partant de cette valeur absolue, je vois que l'écart de x se fait par rapport à la valeur 2. Donc, je fais mon axe, je place 2. Cet écart doit être plus petit que 3. Ça veut dire que je dois me trouver dans un intervalle qui va être entre... Alors, entre quoi et quoi ? Tout simplement, 2 plus 3, c'est-à-dire 5, 2 moins 3, moins 1. Et quand j'ai trouvé cet intervalle, c'est assez facile. C'est moins 1 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 5. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1, 5. Autre exemple, x appartient à moins 3, 3. Je suis donc sur des valeurs de 8x comprises entre moins 3 et 3. Avant de faire ma partie valeur absolue, je fais mon axe. Ici, quand je place l'intervalle moins 3, plus 3, le milieu étant 0. Ça veut dire que si je prends une valeur x ici, la distance par rapport à 0 sera inférieure ou égale à 3. Or, la distance par rapport à 0 se note valeur à plus de x moins 0, inférieure ou égale à 3. Dernier exemple, x compris entre moins 4 et 2. Donc, j'ai x qui appartient à l'intervalle moins 4, 2. Je ne vais pas trouver la valeur absolue directement. Je vais faire comme ce que j'ai fait depuis le départ. Je place moins 4, je place 2. Je vais trouver le milieu. Le milieu, il se fait en faisant la moyenne de moins 4 et 2. Or, la moyenne de moins 4 et 2, c'est moins 4 plus 2 divisé par 2. 2, moins 2 divisé par 2, ça va donner moins 1. Donc, ici, mon milieu, il est à une abscisse qui est égale à moins 1. L'écart ici, entre moins 1 et 2, va être de 3. Et d'ailleurs, c'est le même écart de l'autre côté. Ça veut dire que cette fois-ci, l'écart entre x et moins 1, c'est-à-dire x moins moins 1, va être inférieur ou égal à 3. Ça va me donner valeur absolue de x plus 1, inférieur ou égal à 3. Voilà !